Voilà et puis jeudi, nous serons le 1er décembre. Alors vous connaissez certainement cette date depuis toutes ces années. Le 1er décembre c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. On accroche traditionnellement un ruban rouge à son vêtement ce jour-là. Il est important en 2022 de poursuivre les efforts pour lutter efficacement contre le VIH. C'est le message de la plateforme prévention sida. Thierry Martin, bonjour. Vous êtes directeur de cette plateforme. Merci d'être avec nous ce midi. Il est aussi important de continuer à bien informer sur le sida. Vous voulez absolument rappeler ces deux messages-là. Pourquoi ? Parce que vous sentez qu'avec le temps, il y a une certaine banalisation du VIH. Oui, la banalisation est là depuis très 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 longtemps et elle continue malheureusement à faire ses effets. Et puis si on regarde aussi les chiffres d'infection au VIH en Belgique, on voit que la tendance va dans le bon sens. Mais malheureusement, elle reste encore très 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 importante puisqu'on dépisse plus de deux nouvelles personnes infectées par jour en Belgique. Donc voilà, les efforts de prévention doivent continuer à être encore bien présents aujourd'hui. Oui, et en 2022, le sida existe toujours bel et bien. Alors vous parliez de chiffres et donc on s'approche en Belgique d'un objectif qui est l'objectif 95-95-95. Alors vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Tout à fait. Donc c'est un objectif qui a été fixé par l'ONU-Sida. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on était dans l'objectif 90-90-90. Maintenant, on est à 95-95-95. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que l'objectif est de dépister 95% des personnes vivant avec le VIH, que parmi celles-ci, 95% aient accès à un traitement antirétroviral et que parmi celles-ci, celles qui ont un traitement, elles acquièrent une charge virale indétectable. Puisqu'on le sait aujourd'hui, la charge virale indétectable, c'est vraiment une petite révolution dans la lutte contre le VIH puisque concrètement, ça veut dire que les personnes qui sont séropositives, qui le savent, qui prennent un traitement, ne vont plus transmettre le virus. Et donc ça, en termes de prévention, c'est véritablement une révolution. Et donc pour atteindre ces objectifs-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Continuer la diffusion de messages de prévention, l'accès aux préservatifs et surtout inviter le plus grand nombre à se dépister régulièrement. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ces fameux chiffres-là en Belgique, on en est très proche. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Mais le côté plus négatif, et vous l'évoquiez il y a un instant, c'est qu'on constate qu'il y a plus de diagnostics qui sont faits. Il y a eu une augmentation de ces diagnostics. En fait, oui et non. Il y a eu une augmentation de 4% entre 2020 et 2021. Mais rappelons-nous, 2020, c'était l'année Covid. Et donc effectivement, il y a eu beaucoup de centres de dépistage qui ont été fermés pendant l'année. Et donc on a dépisté environ 20% en moins en 2020. Donc quelque part, c'est un peu normal que ça repart vers la hausse. Mais on reste quand même dans des années où on dépiste beaucoup trop de personnes séropositives, puisqu'on est environ à 800 diagnostics d'infection sur le VIH. Et le problème aussi, c'est qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils sont infectés. Sien Sano, qui a publié les chiffres, estime qu'il y a environ 1200 personnes qui sont séropositives chez nous et qui ne le savent pas. Et donc la conséquence malheureusement logique, c'est qu'elles ne se protègent pas systématiquement et donc peuvent contaminer d'autres personnes sans le savoir d'où. Véritablement pour nous, l'importance de rappeler les messages de prévention et de dépistage pour qu'on puisse dépister le plus vite possible leur séropositivité et être mise sous traitement pour empêcher d'infecter d'autres personnes et aussi pour leur qualité de vie à elles. Oui, parce que ce qu'on constate aussi, c'est dans les diagnostics dont vous parlez, ce qui est problématique aussi, c'est que certains de ces diagnostics sont trop tardifs. Et puis évidemment, plus on diagnostique tard la séropositivité, plus la personne va rester longtemps dans une situation où elle peut transmettre le virus. Oui, oui, tout à fait. Donc on est simpé à environ 30% de diagnostics tardifs et ce chiffre peut augmenter dans certains types de populations et notamment la population hétérosexuelle. Là, on est presque à du 40%. On est moins vigilant à se faire dépister dans cette population-là hétérosexuelle ? Par rapport à d'autres populations comme les homosexuels masculins, par exemple, qui, eux, ont une tendance à se dépister plus régulière, on voit chez les hétérosexuels effectivement un moindre recours au dépistage pour différentes raisons, notamment financières ou la peur de savoir, où effectivement, à un moment donné aussi, on n'a pas accès au dépistage parce que ce n'est pas gratuit, il faut le payer. Vous ne pensez pas que dans les raisons, il y a aussi, vous en parlez, de cette banalisation avec de nombreuses avancées médicales qui font qu'on en parle souvent, mais d'un point de vue positif et j'imagine que de votre côté aussi, en termes de communication, il faut jongler un petit peu entre ces bonnes nouvelles tout en restant en alerte par rapport à la population ? Oui, oui, tout à fait, il faut jongler. Ce n'est pas toujours simple puisque, effectivement, quand on regarde la situation avec le début des années 90 où la situation pronostiquée, dire à quelqu'un qu'il était séropositif, c'était lui annoncer une mort à moyen terme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque l'espérance de vie des personnes séropositives est quasi normale. Donc, il ne faut pas cacher cela. Mais à côté de ça, ça veut dire aussi que les personnes séropositives qui vont vieillir vont être plus fragilisées et donc développer des comorbidités, des infections plus rapidement que la population générale. Donc, il faut être aussi attentif à cela. Et puis, quand même, il faut dire qu'aujourd'hui, vivre avec le VIH, ça reste compliqué au niveau de la société puisque le rejet, la discrimination, véritablement, là, il n'y a pas eu de changement. La révolution scientifique n'a pas eu d'impact sur la manière dont le grand public voit les personnes séropositives. Et donc, dire aujourd'hui qu'on est séropositif reste compliqué. Voilà, et c'est un petit peu l'objet, au fond de cette campagne, que vous menez à l'occasion de cette journée du 1er décembre. Il y a des spots télévisés dans lesquels on voit des personnes qui témoignent, c'est des personnes qui sont séropositives et qui expliquent qu'on peut vivre avec cette séropositivité, qu'on peut vivre et avoir des relations amoureuses ou amicales et qu'il n'y a aucun danger, évidemment, pour ces personnes-là de vivre avec elles. C'est vraiment le message qui passe dans cette campagne. On va en voir une de ces vidéos et on fait la connaissance de Bernard. Ça fait 10 ans que j'ai eu mon diagnostic de séropositivité. Ça fait 9 ans et demi que je suis sous traitement et que, du coup, je suis aussi indétectable. Lorsque j'ai appris qu'une personne sous traitement indétectable ne transmettait pas le VIH, ça a changé surtout la perception que je pouvais avoir de moi-même dans le sens où je me suis rendu compte que je n'étais plus quelqu'un de potentiellement contaminant qui pouvait propager un virus tel que le VIH. Je travaille et j'ai une vie professionnelle tout à fait normale. Lorsque j'ai parlé à Cécile de ma séropositivité, si je me souviens bien, sa première réaction était et que j'aurais dû lui en parler plus tôt. Et je pense qu'effectivement, dire les choses, parler du fait qu'on les aie en positif sous traitement, ça permet aussi aux autres et à son environnement professionnel de mieux comprendre. Le VIH, ça existe encore ? Oui, mais ça ne nous empêche pas de bien travailler ensemble. Voilà, donc la difficulté encore de le dire et d'en parler, là, ce n'est pas du tout, par contre, banalisé. Et donc, c'est vraiment le message que vous voulez faire passer. Cette discrimination, elle existe dans tous les pans de la vie de la société. C'est ce qu'on constate encore à l'heure actuelle et notamment quand on interroge les personnes qui sont séropositives. Oui, oui, tout à fait. Les enquêtes montrent que la situation ne va pas mieux à ce niveau-là. Il y a toujours environ 6 personnes sur 10, 6 personnes séropositives qui disent, à un moment donné, avoir été discriminées à cause de leur séropositivité. Donc, ce n'est pas normal et ce qui est d'autant plus inquiétant ou interpellant, c'est que tous les domaines de la vie sont concernés et notamment le domaine médical. Alors, on pourrait se dire... C'est ça qui est fou. Donc, dans les médecins, le personnel soignant, infirmier, il y a énormément de discrimination. Oui, oui, tout à fait. On pourrait se dire que ce sont des personnes qui, a priori, sont informées, savent qu'aujourd'hui, grâce à l'avancée des traitements, une personne séropositive qui prend un traitement ne transmet plus le virus. Eh bien, non. Force est de constater que, malheureusement, il faut encore aussi aux professionnels de la santé les informer sur c'est quoi, aujourd'hui, en 2022, vivre avec le VIH. Et peut-être que la solution aussi, c'est au niveau des cursus scolaires, quand les personnes apprennent à devenir infirmiers et infirmières, d'avoir un module aussi sur la vie sexuelle et notamment en lien avec la séropositivité. Vous parliez, justement, de cursus scolaire, mais là, je vais, du coup, élargir à nos jeunes, à nos adolescents et adolescentes. Comment est-ce qu'on les informe, encore aujourd'hui, sur le SIDES, que ça se fait systématiquement ? Ou est-ce qu'ils sont relativement désinformés par rapport à nous, la connaissance qu'on en avait quand on était jeunes ? Donc, il y a effectivement des actions de sensibilisation qui se passent dans les écoles, via notamment, soit nos associations, mais aussi tout le secteur des centres de planning, via notamment ce qu'on appelle l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, l'Evras. Mais ce qu'on constate, même s'il y a une volonté, effectivement, que tous les jeunes puissent, à un moment donné, avoir accès à des informations au niveau de l'Evras, on voit concrètement sur le terrain, ça reste encore compliqué. Et donc, il y a une série de jeunes qui échappent aux actions de prévention. Et c'est souvent, malheureusement, des jeunes qui en auraient vraiment besoin. Je veux dire que les écoles défavorisées, où il y a une population plus marginalisée, c'est souvent les écoles où les acteurs de prévention n'ont pas accès. Donc, on se réjouit de la généralisation de l'Evras, mais on espère aussi qu'à un moment donné, la volonté politique sera là, derrière, pour rendre accessible cette information. Parce que voilà, le niveau d'information chez les jeunes, il n'est pas non plus catastrophique, mais on voit que certaines questions plus précises, parfois, les jeunes mélangent un peu tout. Et donc, c'est véritablement important de continuer les actions de sensibilisation. Pour revenir un instant sur l'effet de discrimination que subissent de nombreuses personnes qui sont positives au VIH, je voulais revenir sur cette crise sanitaire qu'on a vécue là, durant deux ans, avec un virus qui circule dans la population, et des personnes qui ont dû le vivre au tout début ont un sentiment de pestiférer, où on ne vous approche pas parce qu'on a peur et parce qu'on ne connaît pas. On l'a vu tout de même avec les vagues successives et l'appréhension du virus a changé et des personnes atteintes a également changé. Vous avez l'impression que c'est quoi la différence avec le virus du sida ? Le virus du sida a cette spécificité qui touche à la sexualité. Et dès qu'on touche à la sexualité, c'est beaucoup plus compliqué, notamment lorsque vous regardez les populations cibles qui sont beaucoup plus concernées par rapport au VIH. Ce sont aussi des populations qui suscitent souvent plus d'attitudes de rejet ou de discrimination. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les personnes d'origine étrangère, les usagers de drogue, les travailleurs du sexe. Donc ce sont des populations cibles très bien identifiées, mais qui souvent, c'est ce qu'on constate au niveau des cas de discrimination, il y a aussi beaucoup de doubles discriminations. On me discrimine parce que je suis séropositif, mais en plus on me discrimine aussi parce que je suis un travailleur du sexe, je suis un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes, je viens d'un pays d'origine fortement touché par l'épidémie. Donc je pense que ça, ça joue un rôle extrêmement important parce que la sexualité reste quand même un sujet particulièrement tabou. Voilà, donc on espère aujourd'hui qu'en tout cas le message sera bien passé. On peut rappeler donc que c'est le 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le SIDEC. À cette occasion, différentes choses sont organisées. Mais il y a un bus de la solidarité qui part quelques jours avant, je crois peut-être dès aujourd'hui. Oui, il est déjà parti. Et qui va dans différentes villes et qui arrivera à Bruxelles le 1er. Voilà, tout à fait. Donc c'est un bus, ça nous a semblé extrêmement important d'aller à la rencontre des gens parce que les campagnes, les spots radio, c'est bien. Mais il faut aussi aller en contact des gens pour leur expliquer concrètement comment ça se passe. Et donc on a pris l'option pour cette année-ci de faire un bus de la solidarité. On a été à Liège, aujourd'hui on est à Charleroi, on va aller aussi dans la province du Luxembourg. Et donc ça, jeudi, le 1er décembre, on sera au carrefour de l'Europe devant la gare centrale pour informer. Puis il y a des jeux interactifs. Donc venez, il y aura des préservatifs, il y aura des rubans rouges et plein de petits lots à gagner. Voilà, il ne faut pas hésiter du coup à passer par là jeudi. Merci Thierry Martin d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur de la plateforme Prévention Sida. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada